... Tard dans la nuit, à l'heure que choisissent les voleurs pour accomplir leur forfait, et sans aucun doute, sur instruction de son chef, le Premier ministre Mohamed Bounaud Aladion a délivré une fausse déclaration dans l'objectif manifeste de rendre ce calme et cette sérénité. Pour la préservation de la paix civile dans notre pays, la coalition hédit 2019 juge nécessaire de rappeler que le Premier ministre Mohamed Bounaud Aladion, violent la Constitution, la loi et la réglementation de notre pays, a usurpé de fonctions dévolues à des instances habilitées. Il se l'est approprié pour délivrer une fausse information, donnant son chef, le président en exercice Makissan, vainqueur de le premier tour du scrutin organisé hier, avec 57% des suffrages exprimés. Ce mensonge programmé et totalement irresponsable avait pour objectif de remettre en cause la paix dans notre pays et ainsi créer un contexte propice à un coup de force électoral. Nous demandons aux populations sénégalaises de tous bords politiques à la presse nationale et internationale de ne tenir aucun compte de ce mensonge proféré à dessein dans le but de troubler l'ordre public et sans doute mieux faire passer une forfaiture en préparation. Alors que le décompte de voie se poursuit par les instances habilitées par la loi, nous demandons aux populations de continuer de faire preuve de vigilance afin d'empêcher toute confiscation de leur volonté exprimée de manière pacifique et de nouveau exemplaire par la voie d'un vote qui certes a enregistré des incidents mais consignés dans les pérés de dépouillement. A l'instar du même travail sérieux accompli par certaines chaînes de télévision, la commission électorale de la coalition IDI 2019 compile actuellement les résultats figurant sur les procédés des commissions départementales de recensement des votes. Ils seront communiqués dès qu'un frais semblable par le taux de l'ouverture atteint est présenté comme des tendances fortes.